Mesdames et Messieurs, alors avant de commencer, je vais partager avec vous un petit moment d'anxiété que j'ai eu tout à l'heure quand on est venu me chercher dans la salle. C'était au moment où on avait des belles danses, là, et puis on me dit, vous allez... Je me suis dit, oh mon Dieu, juste après ça, là, qu'est-ce qu'elle a donné ? Alors, j'ai eu quand même quelques petites minutes de répit, alors maintenant je vais pouvoir vous parler de la lauréate qui, pour le prix Contribution Artistique. Alors, comme vous vous en doutez, cette reconnaissance est destinée à réguler les artistes dont les talents sortent de l'ordinaire et qui sont porteurs de grandes reconnaissances du futur. Ces artistes ne sont pas nécessairement au sommet de leur art, même si certains peuvent l'être. Ils sont surtout originaux et ont, selon les experts de leur domaine, une pensée et une expression qui peuvent faire d'eux des leaders dans le domaine de l'art. Les artistes reconnus ont typiquement des personnalités, évidemment, qui peuvent en faire des modèles pour les jeunes des communautés concernées, ceux qui recherchent ce prix. Cette année, elle est romancière, essayiste et nouvelliste, une fille des Orestes. Elle était journaliste en Algérie. En 2012, elle a repris des études à l'Université de Montréal en histoire et littérature comparée. Parmi ses œuvres, Algérie, le massacre des innocents, Rebelle en toute demeure, Guerre des femmes, traduit en italien, en espagnol et en berbère, Aimée Maria, en 2018, traduit en italien et en allemand, finaliste du prix Mohamed Yves et Yamina Mechakha. En 2019, elle a publié « J'ai oublié d'être saïlande, ici à Montréal ». Le prix de la contribution artistique de cette année est remis à Mme Nassira Mouloula. Merci J'ai oublié l'enn繼續, alors on ait besoin deě de la pratique ! Merci 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 Gu inhale Merci Bonsoir, je n'ai pas préparé de discours parce que je pense qu'en de pareilles circonstances c'est difficile d'élaborer un discours parce qu'il y a tellement d'émotions en nous tout ce que je peux dire c'est que je remercie énormément la fondation Club Avenir qui permet à des personnes ou qui met en évidence pas juste des personnes mais toute notre communauté un prix c'est vrai ça flatte toujours l'ego ça booste un peu plus notre créativité parce qu'on a envie de faire plus pour faire honneur à ce prix là et pour finir je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir et je remercie encore une fois la fondation Club Avenir pour tous les efforts qu'elle fait pour tous ce mérite là à nous mettre en valeur si j'ose dire et merci Merci Si vous voulez Merci Madame